Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, mes cheveux se portent hyper hyper bien, depuis que j'ai coupé, ça fait trois semaines aujourd'hui. Là, le 2 décembre dernier, j'ai fait mon soin au thé extrême, donc c'est un thé qui est hydratant et fortifiant, et comme vous pouvez le constater, mes cheveux sont bien fortifiés, voilà, ils tiennent, ils sont plus noirs en fait, ils sont juste épanouis, ils sont bien nourris, ils sont en bonne santé, et j'ai l'impression qu'ils poussent vraiment à vue d'oeil. Donc ici, j'ai vraiment hâte de vous faire un petit bilan lorsque nous serons à un mois, donc j'ai coupé le 11 novembre dernier, donc le 11 décembre, ça fera un mois que j'ai coupé, donc j'ai vraiment hâte de faire un petit bilan, un petit land check pour qu'on voit un peu où on en est. Avant de commencer la vidéo, je vous annonce que j'ai préparé pour vous des échantillons gratuits de thé de rinçage, donc le thé hydratant, le thé classique, maintenant vous pouvez avoir des mini-dosettes comme ceci avec un petit peu de beurre de karité du tchad, parce que beaucoup d'entre vous en fait doutent, beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à croire que le thé, que des plantes peuvent remplacer une crème hydratante, et c'est aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on s'est fait avoir en fait par la cosmétique moderne. Donc je vous invite à aller tester, voilà, il est gratuit, l'échantillon est gratuit, vous allez le recevoir bien emballé avec une petite notice pour vous dire comment l'utiliser. Avec ce petit sachet, vous allez pouvoir faire votre soin hydratant hebdomadaire et aussi un spray hydratant à conserver au frais. Si vous voulez recevoir ce kit mini, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre d'informations pour me laisser votre adresse e-mail, afin que je vous dise comment faire pour le recevoir tout simplement. Donc le lien se trouve dans la barre d'infos. Et en fait, ce kit mini, c'est ces produits, donc le thé classique et le beurre de karité du Tchad. Donc vous allez voir que c'est un soin magnifique et franchement, quand vous allez tester ça, vous allez jeter votre crème hydratante à la poubelle. Ça, je vous le dis avec toute l'assurance du monde. Donc voilà, passons à la vidéo d'aujourd'hui. C'est, on s'est fait berner par la cosmétique moderne. Quand je dis qu'on s'est fait berner, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément conscient. Mais en fait, le cheveu crépu s'est retrouvé au milieu d'une cosmétique qui ne lui convenait pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je m'explique. Donc, vous savez qu'on n'a pas assez de sébum, en fait. Et le sébum, en fait, c'est tout. C'est tout pour les cheveux. Le sébum, c'est ta nutrition, c'est ce qui nourrit tes cheveux. Le sébum, c'est ce qui protège tes cheveux contre les agressions externes, contre même les agents irritants, les agents agressifs des produits du commerce, des agents chimiques. Et ici, on n'en a pas assez, clairement. Voilà pourquoi nos cheveux sont très secs. Donc, du coup, en fait, c'est comme si nos cheveux n'avaient pas de barrière d'immunité, n'avaient pas d'immunité. Du coup, on fait comme tout le monde. Et le problème, c'est que n'ayant pas d'immunité, on se retrouve à la ramasse, en fait. Tout simplement. Mais oui, c'est nous qui payons, en fait, les peaux cassées de cette cosmétique, en fait, qui, finalement, n'est qu'une cosmétique. Alors que nous, ce qu'on a besoin, c'est des produits presque thérapeutiques. Voilà. C'est ça. Parce que, voilà, on doit tout refaire. Ce qu'on n'a pas eu naturellement, on doit le recréer avec ce qu'il y a dans la nature. Et le problème, c'est que ce qu'il y a dans la nature, ce n'est pas ce qu'il y a dans les produits du commerce, tout simplement. Voilà. Là, par exemple, pour moi, comme j'ai coupé mes cheveux parce que j'ai laissé uniquement la partie qui a poussé depuis l'année passée avec les plantes, etc., avec ma routine, quand j'ai regardé les longueurs que j'ai coupées, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas aussi noires que ces cheveux-ci. Elles n'étaient pas aussi noires que maintenant. Et si vous observez vos cheveux, vous allez vous rendre compte que vos cheveux, en fait, lorsqu'ils poussent à la racine, ils sont noirs. Mais bizarrement, avec le temps, les longueurs ne sont plus noires. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous saviez que l'huile de coco, par exemple, a une affinité énorme avec la protéine du cheveu et elle est très, très protectrice? De toute façon, c'est la première, en fait. Si l'huile de coco convient à vos cheveux, franchement, utilisez-la vraiment sans restriction parce qu'elle est excellente. Elle nourrit le cheveu, elle favorise la pousse et elle protège efficacement le cheveu. Or, ce qui se passe, c'est qu'au fil du temps, avec les produits du commerce, ce n'est pas quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qui est tellement subtil. En fait, c'est comme l'alimentation. C'est-à-dire que ça te tue à petit feu et après des années, tu ne te rends pas compte que c'est ça, en fait, qui a foutu la merde. Donc, du coup, tu cherches à résoudre un problème à la base que tu n'avais pas. Voilà. Parce qu'ici, je me demande souvent, OK, on a souvent l'impression que les cheveux attachés, les cheveux vraiment qui sont mêles, etc., à l'extrême, c'est vraiment l'apanage du cheveu crépu. Mais en même temps, je me dis, à partir d'où on part? Est-ce qu'on part à partir d'une base qui est biaisée ou est-ce qu'on part vraiment d'une base qui n'a jamais connu de produits du commerce, qui n'a jamais utilisé un shampoing du commerce, etc.? Et la réponse est que notre analyse, elle est biaisée. Parce que même un enfant, une petite fille ou un petit garçon sur qui on n'utilise pas encore forcément beaucoup de produits, on utilise quand même un shampoing pour leur laver les cheveux. Et les shampoings, no comments, no comments, franchement. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que je vois beaucoup de filles afro, c'est-à-dire au départ, quand elles commencent leur aventure capillaire, le cheveu est bien et biais, etc. Mais au fur et à mesure des années, le cheveu devient tarnes, le cheveu devient fin, le cheveu, en fait, les longueurs, en fait, le cheveu même perd sa couleur. Et là, je te demande, mais elle a passé son temps à utiliser des produits, elle a pris soin de ses cheveux, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Pourquoi est-ce que les pointes, pourquoi est-ce que la partie qui pousse, en fait, est toujours mieux que la partie qui a les longueurs? Après, il y a toujours des raisons. Oh oui, c'est normal, c'est les longueurs, c'est la partie la plus belle du cheveu. Oui, c'est ça, oui. Mais, bizarrement, ça n'arrive qu'à nous. C'est vrai, bizarrement, ça n'arrive qu'aux cheveux 4C. C'est bizarre, moi, j'aimerais comprendre, en fait. J'aimerais comprendre. Et j'ai compris que ça n'arrive qu'aux cheveux 4C, parce que, justement, comme je vous ai dit, le cheveu 4C, en fait, n'a pas d'immunité, entre guillemets. Donc, du coup, forcément, ces produits vont plus facilement nous atteindre, vont plus facilement agresser nos cheveux. Et cette agression va se voir beaucoup plus rapidement qu'un autre cheveu, qu'un autre cheveu qui a vraiment beaucoup de sébum, où le sébum, justement, joue son rôle, joue son rôle protecteur, nourrissant, comment dire ça, barrière même, pour amortir, en fait, le choc de tous ces produits nocifs-là. Donc, du coup, on se retrouve, en fait, avec des routines capillaires où on a peut-être des ingrédients qui sont bien, mais à côté, on a des ingrédients qui ne sont pas bien. Donc, du coup, c'est contre-productif, en fait. Et tout le monde sait qu'il suffit d'une mauvaise graine pour pourrir tout le sac. Donc, question, question, quoi. Question, question. Moi, je me pose beaucoup de questions sur le complot qui... Pas un complot calculé, peut-être pas, mais... En fait, on se retrouve au milieu d'une salle de classe où... Voilà. Je vais vous expliquer ça avec des élèves. Vous avez une salle de classe où, en général, les élèves sont standards. Voilà. Voilà. Il y a un programme d'études, etc. pour tout le monde. Tout se passe bien. Voilà. Tout le monde étudie. Tout le monde réussit. Mais à côté, il y a le petit gamin dans le coin de la classe qui est différent, en fait. Qui est différent peut-être parce qu'il est hypersensible, peut-être parce qu'il est autiste, peut-être parce que... Pour peu importe la raison. Et du coup, on veut appliquer la même pédagogie à cet enfant-là qu'aux autres. Ça ne peut pas marcher, en fait. Et en fait, les cheveux crépus, c'est cet enfant dans le coin. Oui. Cet enfant qui est différent. Cet enfant à qui on veut appliquer la même pédagogie. Et finalement, ça ne marche pas, en fait. L'enfant n'est pas plus bête qu'un autre. L'enfant n'est pas en retard par rapport à un autre. C'est juste que l'enfant a besoin, cet enfant-là a besoin d'une autre pédagogie pour arriver au même résultat que les autres enfants. Donc, en fait, ça, c'est les cheveux crépus. C'est vraiment ça, les cheveux crépus. Donc, voilà quoi. Je me dis... Voilà. Donc, franchement, faites votre cas de conscience. Et analysez vos cheveux, observez vos cheveux. Et demandez-vous si... Comment dire ça ? Vous avez vraiment les cheveux. Que vous aimez. Si vous avez vraiment les cheveux qui vous plaisent. Et je me rends compte que ce truc, en fait, arrive plus aux cheveux crépus de normaux à fins. Le cheveux crépus qui est épais résiste mieux, en fait, à ces ingrédients-là. Mais un cheveu qui a une densité normale ou une densité fine, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et moi, je me classe dans la catégorie des cheveux qui ont une densité normale à la base. Et même avec des marques naturelles, parce que je parle, je parle, on pourrait croire que je parle des produits super toxiques. Non, même pas. Mais ça reste quand même des ingrédients chimiques, quoi. Voilà, quoi. Ça reste quand même des ingrédients chimiques. Et une formulation chimique a forcément, en fait, à côté des trucs qui ne sont pas bien. On a beau dire ce qu'on a beau dire, mais voilà, quoi. Les quaternaires, par exemple, qui sont censés remplacer les silicones, j'ai découvert que les quaternaires, en fait, il n'y a pas de différence avec les silicones. Ben oui, il n'y a pas de différence, en fait. Ils étouffent autant que les silicones, ils s'accrochent aux cheveux et puis ils bouchent les pores et les cuticules autant que le silicone. Peut-être que vous avez un sourcil avec les quaternaires, mais au final, le résultat est quasi le même, quoi. Le résultat est quasi le même. Donc, du coup, moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une autre cosmétique pour nous? Je ne sais pas. Je veux savoir. Est-ce qu'il n'y a pas une autre cosmétique pour nous? Est-ce qu'on était obligés de rentrer dans les rangs? Ben, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, en tout cas, le temps nous dira. Moi, j'ai créé ma cosmétique comme je la voyais, une cosmétique indigène, une cosmétique alimentaire même, parce que tous les produits de nitra, vous pouvez littéralement les manger, même les donner à un enfant qui les mange. Et pour l'instant, en tout cas, ça marche super bien. Ça marche tellement bien que j'ai voulu tout recommencer. J'ai voulu couper mes cheveux pour pouvoir comparer, en fait, pour pouvoir justement faire une analyse non biaisée. Voilà. Donc, voilà les filles. Allez-y, le lien se trouve dans la barre d'infos. Cliquez. Vous allez recevoir par mail comment faire pour l'avoir. Et moi, je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de vous faire ce petit bilan sur la pousse de mes cheveux. Voilà, quoi. Petit bilan rapide. Donc, voilà les filles. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye, bye!